On a commencé à rouler, ben ouais ! Le petit matin, on l'a mis ici, c'est qu'on avait pas beaucoup de pneus, on avait un certain nombre de pneus pour les deux jours, donc on a roulé ce pneu qui était assez usé, mais malgré tout, les pneus étaient bons, et la voiture s'est commencée bien, donc on était assez contents pour le premier jour. On a mis le premier train de rouler le matin, enfin le seul train qu'on avait, et malgré le fait qu'il y a eu un drapeau, on avait pour tout, où j'ai dû m'arrêter au stand et qu'on est partis par après, on a fait un bon chrono, 33-4, ce qui me met en quatrième position dans les circonstances que j'ai vues, ce qui n'est pas trop mal, et en essayant d'aller encore plus vite, ben j'ai fait le terrain, je suis parti dans le parc à Gravier, mais bon, ça ce sont des choses qui arrivent. Évidemment cet après-midi, on a encore un peu travaillé sur le setup de la voiture, et ben on a repris un bon chrono en vieux pneus, 33-8, donc assez confiant pour la qualité de demain. On a monté, on a fait la qualité, c'était les deux premières fois qu'on mettait les pneus neufs, donc on n'avait pas de pneus pour les essais vivres, donc on ne savait pas trop comment la voiture se comportait en pneus neufs, et c'est avéré qu'elle n'était pas top-top, donc il nous manquait 2-3 dixièmes pour rester dans le coup, et quand il manque un pneu comme ça, quand il manque 2-3 dixièmes, on est tout de suite derrière, j'ai seulement fini le pneu neuf de mon gros, ce qui ne m'a pas permis d'aller à la Superpole, et ce qui m'a mis très loin sur la grille de la première course, j'étais seulement 17e. Episode 1 C'est parti. Mais la première course qui m'est passée, j'ai pris un bon départ, malheureusement il y a un petit bordel au premier virage, ce qui fait que je suis sorti seulement 15ème du premier virage. Et puis alors petit à petit la voiture se comportait bien en vue de pneus, on a commencé à remonter, j'ai commencé à dépasser le concurrent à par un, vu que la voiture s'était montée vraiment super bien. Et à un moment dans la course j'ai profité d'un crash qui a fait un autre petit bordel. Donc à l'avant dernier virage, il m'a permis de dépasser 4-5 bateaux d'un coup et il m'a permis de venir 4ème, ce qui était vraiment tout bon résultat en ayant vu la position de départ. Alors, la remontée de Bertrand a été assez spectaculaire. Oui, tout à fait, c'est assez impressionnant sur un circuit comme Longgaro Ring en fait, qui est réputé pour être très difficile au niveau des dépassements. Je pense que Bertrand a géré vraiment intelligemment sa course, en ne tentant pas un départ trop fouilleux et ça a payé. Donc je pense qu'il a aligné le 5ème meilleur temps en course, donc ce qui est positif. Et puis il a effectué une super dépasse-temps, donc plus quelques faits de course, c'est ça qui a construit le résultat en tout cas. Donc c'est clair que c'était vraiment une super course. C'est clair, c'est clair. Le fait d'avoir terminé 4ème dans la première course, on a mis 8ème sur la grille de départ dans la deuxième. Illumaine C'est pas facile. Il y a 30 minutes plus tard il a découvert le 1ème enThat qui est cicl Kakarownau. C'est une bonne 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 bonne. T'a près de 10 minutes plus tard la deuxième attendance de résultats qui afeче pour cette partie Dejaun Kristin a préparé en guerre de la 1ème ordre. Et puis on Levine voudrait les緆ments Pour vous, doncz les régions. Et il y avait l' Der제시 Simon et l'un 할�our peu à la deuxième. J'a vu le 2ème, la practice de retour aux Bôtre. Le jeu de départ, c'est un coup trop bien passé, malheureusement le premier virage a été assez compliqué, donc il faut enfermer, j'ai perdu du peu de place que j'avais gagné au départ, j'ai sorti du premier virage 9ème, et encore une fois la matrice se portait vraiment bien au vieux pneu, j'ai commencé à dépasser les pics, et puis alors ils sont tous rentrés dès le début, et nous on a choisi de faire 2-3 tours en plus avant de rentrer sur le quick stop, ce qui m'a permis de faire 2-3 tours vraiment très vite, et de gagner 3 places sur le quick stop. À partir de ce moment-là, on était 5ème, et il a suffi de gérer, Van Der Gap était aussi vite que moi devant, un peu plus vite vers la feuille, il attaquait un peu plus, et le fait d'attaquer plus lui a fait faire une erreur. Donc j'ai gagné une place facilement, 4ème, 2 fois 4ème sur le week-end, en partant 17ème, je pense que c'est vraiment un tout bon résultat, mais il faut travailler à la calé. Ok, alors Trigaud, 4ème place aujourd'hui, comment ça s'est passé ? En fait c'est assez positif, donc Bertrand a pris un bon départ, dans le premier droit en fait, il était à l'extérieur, donc là c'est un peu plus compliqué, avec beaucoup de battre de francs comme d'habitude. Et puis il a fait une belle remontée, et surtout un excellent pit stop, et le team a fait vraiment un top pit stop, donc ça a aidé aussi pas mal. Donc Bertrand termine la course 4ème, ça lui permet de remonter en tout cas la 5ème place au championnat, et à 2 points de la 3ème, donc c'est un bilan positif. Et je pense en tout cas qu'on doit, on espère en tout cas, que les qualifications lors des prochains meetings seront meilleures, parce que quand on voit, hier Bertrand qui monte à la 17ème à la 4ème place en course, sur un circuit avec de la particularité où les dépassements sont hyper compliqués, et puis aujourd'hui passer aussi de la 8ème place à la 4ème place, mais je pense que si demain on part un peu mieux sur la grille, je pense qu'on peut envisager une future positive. Conclusion pour le week-end ? Ben, conclusion positive, donc on voit que même si les qualifications ne se sont pas passées comme on le souhaitait, mais ça c'est toujours un peu compliqué, parce que c'est en fait 17 minutes pour réaliser un temps, et il peut se passer beaucoup de choses en 17 minutes, donc c'est vrai qu'on était assez loin sur la grille, mais quand on voit le travail que Bertrand a fourni et que l'équipe a réalisé aujourd'hui, et particulièrement pendant le pit stop, c'est clair que c'est un week-end hyper positif.